Trois danseurs et deux accordéons pour un ballet un peu particulier. Son nom, Onis, en hommage à la région de La Rochelle. C'est là-bas que le chorégraphe Jacques Garnier l'a créé en 1978, un choc à l'époque. On passait pour des ovnis. Imaginez un accordéon qui est vraiment le symbole de la culture populaire, à la fois apprécié par les uns, détesté par les autres. Ça crée quand même un clivage culturel et même politique. Et genre milieu du lait, là ? Oui, milieu du lait. Cinq, six, sept, huit et un, deux. 40 ans après, les danseurs de l'Opéra de Paris revendiquent l'héritage du ballet Onis. J'ai toujours rêvé de danser ce ballet. C'est un trio d'hommes et c'est peut-être ce qu'il y a de plus énergique qu'on puisse faire en termes de danse néoclassique, folklorique, contemporaine. C'est vraiment un mélange en fait. On utilise le langage classique, mais on le mélange. Ce week-end à Nior, des extraits d'Onis seront interprétés sur la scène nationale. Avant peut-être, une date à La Rochelle, un retour aux sources espéré par tous ces artistes. Ok, ok.